Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création avec la Cricut Maker et l'utilisation du Design Space. La réalisation d'aujourd'hui, c'est créer une découpe en vinyle pour la couverture de ce carnet. Ce carnet, c'est ma fille qui va l'offrir à son papa et c'est elle qui a choisi le motif que nous allons aujourd'hui insérer dans le Design Space et découper avec la Cricut Maker. J'ai commencé par prendre les petites mesures sur la page de couverture avant de pouvoir passer au Design Space. On y va ! Donc j'ouvre le Design Space et je rentre un mot-clé dans ma barre de recherche et je vais simplement me rentrer le mot-clé papa. Donc j'ai toutes les images avec le mot-clé papa qui apparaissent. Donc il y a 1525 résultats. Donc je vais un petit peu réduire le nombre de résultats. Je vais aller dans les filtres et ne choisir que les motifs gratuits. Ce qui nous laisse encore 36 images. Alors certes c'est beaucoup moins mais ce sera bien suffisant pour trouver une image qui peut convenir aujourd'hui. Alors ma fille a choisi cette petite image, donc Dead Jokes Loading. Et étant donné que j'ai pris les mesures tout à l'heure avec une règle, donc je vais réduire mon image pour que la découpe puisse tenir sur la page de couverture. Donc l'image est bien réglée sur « Découpe de base ». Je la réduis. Donc si cette image a maintenant la bonne taille et elle va donc être découpée au format « Découpe de base ». Donc ensuite vous voyez ici à côté, donc on a bien une première découpe qui sera faite et une deuxième puisqu'on a deux couleurs sur l'image. Donc la première couleur, ce qui est en noir, je vais le découper en blanc. Et la petite barre de recherche qui est beige sera découpée en bleu. Si on prend un Smart Material, on pourrait utiliser le vinyle Cricut sans tapis. Moi j'ai du vinyle par ailleurs qui s'utilise encore avec un tapis, donc je choisis avec le tapis. Pour la première découpe, c'est la petite barre qui apparaît. Alors une fois que j'ai le tapis de découpe qui apparaît, il s'agit ensuite de continuer les étapes dans l'ordre. Avec le Cricut Design Space, tout est expliqué. Et là, il va falloir configurer le matériel de base. Alors, il n'est pas dans les quelques propositions qui sont affichées. Je vais donc appuyer sur « parcourir tous les matériaux ». Et pour aller plus vite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel qui est proposé, je vais taper « vinyle ». Là, à nouveau, vous avez beaucoup de résultats. Vous en avez 41. Alors que ce soit du vinyle Cricut ou un autre vinyle, ça n'a pas d'importance. Là, je vais simplement chercher du vinyle brillant, puisque le vinyle que j'utilise est brillant. Je vais prendre du premium vinyle brillant. Alors, normalement Cricut, mais pour mon vinyle Happy Flex, cela fonctionnera également parfaitement. Je vais donc repasser à ma machine Cricut. Je prépare le tapis, je pose dessus une petite bande de vinyle bleu. J'insère le tapis dans la Cricut Maker, qui n'attend que l'insertion du tapis. Une fois que le tapis est inséré, je vais lancer la découpe en appuyant sur la petite flèche. Une fois ma découpe terminée, je retire le tapis de la Cricut Maker. Et je retire le flex à l'aide d'une petite spatule de mon tapis. Et comme vous pouvez le voir, la découpe a bien été faite. Je reprends mon tapis pour la deuxième découpe, celle du texte, en mettant du vinyle blanc. Quand je retourne dans mon Design Space, cette fois-ci on voit bien déjà apparaître le réglage que j'ai utilisé tout à l'heure, à savoir le premium vinyle dans les matériaux. Donc c'est ce que je vais sélectionner. Et je vais lancer la deuxième découpe. Puis on retire le vinyle blanc également du tapis. Toujours à l'aide de la spatule. Quand je bouge un petit peu, vous devez voir le texte. Après l'échenillage que je ne vous ai pas filmé, je mets un petit film transparent par-dessus les lettres, afin de pouvoir transférer mes découpes sur la couverture du carnet. Comme vous pouvez voir, on va commencer par tout ce qui est blanc. Et on rajoute la petite barre bleue. Et voilà, le petit carnet noir est à présent personnalisé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles mises en ligne. A bientôt ! 1 1 1 2 1 2 2 3